Les voitures sont filtrées une par une à l'entrée. Pourtant ce matin-là, pour se garer, il y a l'embarras du choix. Le village de la route du Rhum au Mémorial Act, en ce début de semaine, ressemblerait presque à un village fantôme, au grand désespoir des exposants. Depuis ce matin, j'ai eu 3 ou 4 personnes. Avec la pluie, c'est peut-être le temps qui arrête les visiteurs, mais normalement ça va redémarrer dès que les beaux jours vont arriver. Une météo capricieuse, responsable d'un désintéressement criant, mais ce ne serait pas la seule raison. Moi je pensais que les gens seraient intéressés, puisque normalement c'est tous les 4 ans, il y a toujours beaucoup de monde. Les gens ne trouvent pas forcément de la place pour se garer, ils sont obligés d'aller se garer très loin, et pour marcher, pour venir ici, ce n'est pas évident. Les jours de forte influence, le parking, à l'inverse d'aujourd'hui, est saturé. Les vrais clients ne peuvent pas accéder confortablement au village. L'un des organisateurs du site dénonce la cause de ce fiasco. On ne va pas resouligner la discipline de tout le monde, mais il y a beaucoup de passes qui ont été « falsifiées », dont même, on dira, les forces de l'ordre ont pu nous rappeler à l'ordre, en nous disant que ce produit-là devrait être beaucoup plus contrôlé. Les villages de la route du Rhum fermeront le 25 novembre prochain. D'ici là, il n'est pas sûr que les exposants puissent écouler la totalité de leur stock. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021